Cette émission vous est présentée par la Fédération québécoise des clubs Quad, Aviva Assurance, et par vos fabricants de Quad. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre belle province au guidon d'un véhicule en route. Et quel privilège que de pouvoir le faire sur un véhicule comme le Quad. Par les paysages de champs, de montagnes, de cours d'eau et de forêt, l'émission Randonnée Québec s'est donnée comme mandat, et ce, depuis les 21 dernières années, de vous faire découvrir les plus beaux endroits du Québec, et parfois même de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. En été comme en automne, ou même en hiver, notre équipe a toujours su vous communiquer sa passion pour notre loisir en plein air. Ici Éric Arson, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle saison de votre émission sur le Quad. On débute la saison en souhaitant le meilleur des succès à celui qui vous a fait vivre votre passion pendant bien des années. Il s'agit bien évidemment de Luc Vincent. Il poursuit de nouvelles aventures, entre autres, à VTV, ainsi qu'à la radio un peu partout au Québec. Donc, Luc, bon succès, et on va se croiser dans les sentiers très bientôt. On débute en beauté en se transportant dans la belle région de l'Abitibi-Témiscamingue. En effet, le Jamboree d'été qui s'y tenait récemment a fait bon usage des sentiers locaux et régionaux qui desservent la ville de Ville-Marie. Il y avait là plusieurs possibilités de circuits disponibles pour les quadistes. Rejoignons M. Danny Gagnon, directeur général de la Fédération québécoise des clubs quad, qui participe au Jamboree. Le but premier des Jamborees, c'est sûr, c'est de faire voyager les gens à travers le Québec. C'est la raison pour laquelle les Jamborees de la Fédération du club quad changent de région à chaque année. Donc, ça permet aux quadistes de visiter le Québec, d'aller visiter d'autres régions. Puis après ça, ça fait la promotion du tourisme. Ces gens-là qui sont venus au Témiscamingue cette semaine, bien, ils vont revenir dans deux ans peut-être visiter le Témiscamingue. Comme l'an passé, c'était à Carleton, les gens étaient à Carleton, Ponegamouk. C'est tous des secteurs qu'on fait visiter au quadiste, qu'on fait découvrir les régions du Québec. Il y a un Jamboree d'été qui est en période estivale, qui est l'été. Puis il y a un Jamboree d'hiver qui est en période hivernale. Ça fait découvrir les sentiers d'hiver. Ça fait découvrir le quad sur les 12 mois de l'année, sur toute la période. Puis cette année aussi, on va avoir de quoi de nouveau. En automne, on va avoir un Jamboree d'automne, un nouvel événement pour la première fois qui va avoir lieu dans la région de l'Amiens, Tata de Formingue. Donc, c'est à la mi-septembre. Ça va être vraiment un endroit de couleur puis de montagne. Donc, ça va être beau. L'organisation d'une activité d'importance comme un Jamboree ne peut se faire sans l'aide de bénévoles. Ces bénévoles s'en remettent aux organisateurs afin de mener à bien l'activité. Réjean Paquette est le président du club VTT du Témiscamingue et le principal organisateur du Jamboree d'été 2012. La dernière année a été très mouvementée. On n'a pas eu grand temps pour faire du VTT. On a plus fait de la préparation pour faire faire du VTT à nos visiteurs. Premièrement, tu commences pour te regrouper une bonne équipe. Ensuite, tu établis ton plan de match avec les procédures qui nous sont un peu fournies par la fédération, de quoi que ça prend et tout ça. Par la suite, tu te lances dans des démarches de droit de passage, de trouver ton lieu de rassemblement, de négocier tous tes programmes de sécurité. Tu es tracé de radonné, il faut que tu commences déjà à les déterminer pour savoir si on va avoir assez de circuits pour satisfaire tout le monde. Ici, dans la MRC, c'est des affaires de même. Quand c'est organisé, c'est structuré et tu demandes tes permissions, c'est très rare que ça t'aie refusé. Je pense que les gens font confiance. Moi, c'est une énorme marque, je dirais, de confiance et de dire « Regarde, bienvenue chez nous » et on te laisse piloter la machine. J'ai vu le président de la fédération locale qui me disait « On aimerait ça avoir des accès à l'avenir. » Mais je dis « Pourquoi tu ne viens pas me voir ? On fasse de quoi ? » Donc, je lui relance encore une fois l'appel. Après, ton gros djemboré, viens t'asseoir avec nous. Et oui, on va essayer de voir s'il y a moyen d'aménager des choses dans Ville-Marie pour emmener un petit plus justement à ces gens-là qui, à date, viennent souvent à leurs risques et périls. Quel beau message du maire de Ville-Marie. M. Flébus a lancé une importante invitation au Club VTT du Témiscamingue. L'avenir seul pourra révéler l'ampleur de la collaboration de la municipalité avec les bénévoles du Club. Donc, Ville-Marie a 126 ans cette année. C'est la plus vieille municipalité de l'Abitibi-Témiscamingue. Toute la colonisation qui s'est faite vers les grosses villes minières, Val-d'Or, Rouen, c'est arrivé d'ici. On n'a pas eu le boom minier, c'est sûr, qu'il y a eu en Abitibi. Il y a eu quelques mines ici. Il y a eu une mine d'argent pas loin, au nord, au bord du lac. Il y en a eu une autre à une quinzaine de kilomètres dans les terres. Mais on a vraiment beaucoup développé l'agriculture au départ. Le frère Moffet, qui a été le premier à arriver ici, qui a désobéi à ses supérieurs, qui étaient donc à l'autre bout, a dit « moi, je veux venir voir ». Et c'est lui qui a vraiment parti, je dirais, la colonisation de Ville-Marie, des terres. Donc, partout ici, c'est très, très, très agricole et forêt. Et comme on est extrêmement étalé, le Témiscamingue, c'est la moitié de la Belgique en surface, mais on est venu à bout d'avoir des services comme un hôpital où on fait de la chirurgie, il y a un poste de police, il y a plusieurs antennes ministérielles du MAPAC, le service de la faune, des choses comme ça. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut ici, je dirais, pour être capable de rouler, je dirais, pas mal en autonomie finalement. Ken McDonald, caméraman et réalisateur que vous connaissez tous déjà très bien, nous parle maintenant un peu plus en détail du déroulement du Jamboree. Le Jamboree, cette année, se déroulait sur quatre jours. On avait donc jeudi, qui était l'arrivée des participants, avec le superbe cocktail de bienvenue. En même temps, ça nous permettait de faire les inscriptions, prendre un peu le contact avec le club local et surtout d'avoir une meilleure idée générale d'où se déroulaient les différentes randonnées. Le vendredi, c'est la première grosse journée de randonnées. On avait donc cinq différentes randonnées offertes à tous les quadistes pour être sûr de ne pas tous aller dans les mêmes secteurs en même temps. Donc, si tu voulais, le vendredi, on fait une randonnée. Le samedi, tu as une deuxième randonnée. Et le dimanche, il y a ou des randonnées libres le matin ou des petites randonnées guidées touristiques plus proches de Témiscamingue pour vraiment faire la loupe au complet des plusieurs centaines de kilomètres qui sont disponibles pour le club quad. Comme Ken vient de le mentionner, plusieurs circuits ont été développés afin de satisfaire tous les types de quadistes. Les différentes randonnées portaient les noms Témiscamingue, Anglier, Belter, Bejilis et Moffett. Il y en avait pour tous les goûts, afin de faire découvrir tout le territoire aux quadistes participants. Évidemment, les jamborés, ça vient que ça se ressemble toujours un peu puisque, bon, c'est toujours des randonnées, plusieurs personnes. Mais cette année, le club quad Témiscamingue a fait quelque chose de vraiment différent et de très le fun. On a eu la chance d'avoir une parade directement au centre-ville. Les quadistes étaient vraiment les rois de la place. Avec une petite escorte policière, on a vraiment fait une belle loupe directement à l'intérieur des rues de la municipalité. C'était aussi bon pour le quadiste qui vient de l'extérieur pour un peu visiter ce que ça a l'air aux alentours. Mais ça donne aussi une bonne impression des gens locales de la place à voir l'ampleur vraiment que peut prendre une activité comme ça. Et ça te met en contexte à savoir, bon, OK, il y a un jamboré, mais normalement, dans la ville, tu ne les vois pas. Là, tu avais vraiment l'occasion de voir un peu c'est quoi la passion et le monde qui se cache derrière une grosse activité comme ça. Je peux vous dire que les commentaires recueillis des gens non quadistes qui regardaient la parade, ils étaient très impressionnés de l'ampleur d'une activité comme un jamboré, surtout dans un endroit plutôt reculé comme Témiscamingue. Le contact avec la population est un autre des objectifs de la FQCQ afin de démontrer à tous et toutes que la cohabitation entre citoyens et quadistes peut se faire en harmonie. Au Témiscamingue, le quad est très, très bien développé. Je dirais même que le quad au Témiscamingue, ils sont un peu avant-gardistes sur les autres régions du Québec parce qu'hier, en faisant du sentier, on a côtoyé une voie ferrée désaffectée qui est une piste cyclable en même temps, avec un sentier parallèle. Donc, vraiment, ils sont innovateurs au niveau des sentiers. Donc, ça permet de limiter les conflits que les citoyens puis ça permet de pouvoir couvrir des distances. Comme quand on part de Ville-Marie puis on va au Témiscamingue, bien, à Témiscamingue, la ville même, on parle de 90 kilomètres de sentiers qui longent la voie ferrée. Donc, c'est vraiment merveilleux. Puis, autour de Ville-Marie aussi, beaucoup de sentiers qui longent la voie ferrée qui est en même temps une piste cyclable. Donc, ça permet aux deux activités de côtoyer, moteur puis sport plus vert. Mais, il ne faut pas dire que les quadistes ne sont pas verts parce qu'on a vu des belles endroits hier, sur le bord des lacs. Donc, la nature est vraiment fantastique au Témiscamingue. Puis, on est à côté de notre région voisine qui est Abitibi. Abitibi, bon, bien, il reste des liens à faire encore au niveau de l'Abitibi. Donc, on est en train de créer un lien entre Rouen-Val-Dor. On est en train de créer un loin, Lassard-Rouen. Et aussi, il y a un lien qui est en train de se créer présentement. Ce matin, on avait des discussions pour construire un ponton pour relier Ville-Marie à Rouen aussi, pour permettre d'ouvrir la région. Puis, aussi, bon travail dans le développement du quad, bon travail à relier l'Outaouais via le Témiscamingue. Donc, beaucoup, beaucoup de travail à faire dans cette région-ci. Mais, pour le quadiste qui vient faire un tour à Ville-Marie, bien, on a 360 kilomètres de sentiers à y offrir. Donc, c'est vraiment le fun. Mais, c'est sur quatre saisons. L'aspect quatre saisons des sentiers du club VTT du Témiscamingue donnent aux quadistes la chance de maximiser l'utilisation de leur quad. En ces temps économiques quelque peu difficiles, pouvoir utiliser son véhicule sur toute l'année fait une grande différence lorsque vient le temps de choisir à l'achat. Ville-Marie, ville de patrimoine, d'art et de divertissement, est située à quelque 660 kilomètres de Montréal. Une distance qui vaut la peine d'être franchie pour tout quadiste en quête de randonnées mémorables. Bernard Flébus est très fier de sa municipalité et des gens qui l'ont fondée. Il est clair que ce maire a le développement de sa région et le bien-être de ses citoyens bien à cœur. On est arrivés ici il y a 125 ans, là, mes prédécesseurs, et je dirais qu'ils ont profité de ce que la nature nous offrait dans le fond. Et on s'est installés, voilà. C'est de voir à ce que tout le monde soit bien. Quand je dis tout le monde, c'est les gens qui vivent ici à l'année, on est à peu près 2500, et accueillir les gens qui viennent l'hiver en motoneige, l'été en quad, en bateau, en campeur, tout ça. Donc c'est de voir à tout ça. Et je vous dirais, on n'est pas complexé, là, d'être à peu près à 7 heures de route de Montréal ou 10 heures de Québec. On a tout ce qu'il faut, nous, ici. On a de la bonne bouffe, on a un cinoche. On a beaucoup d'activités au niveau culturel, sportif. On ne peut pas, je pense, dire, en tant que municipalité, ici, dans une immense campagne, avec déjà des chemins partout, comme vous avez pu le découvrir, tourner le dos à ça, là, c'est comme un peu... c'est illogique, voire stupide. Donc je dis, c'est un peu comme la motoneige. On favorise l'hiver, on fait des règlements municipaux pour pouvoir accueillir ces gens-là dans nos restos, nos hôtels, nos stations de service. Donc c'est vraiment un beau message de dire « Oh, oh, réveillez-vous! » Et je vous dis qu'on est réveillés. J'ai vu, cette fin de semaine, ils m'ont fait la démonstration qu'on pouvait cohabiter et de manière extrêmement harmonieuse. Puis les gens sont souriants, nous envoient la main. Je veux dire, c'est... Oui, oui, la preuve est faite, moi, je suis vendu. Il n'y a aucun doute que de grandes choses se préparent pour les quadistes, qu'ils soient résidents de Ville-Marie ou visiteurs. C'est même rafraîchissant d'entendre un maire parler en bien de notre loisir préféré. Allons maintenant rejoindre le président de la Fédération québécoise des clubs quad, qui nous parle de l'appui de la Fédération aux organisateurs de Jamboree. Je me rends compte avec le temps que, tant que le président va dans des Jamboree, les gens sont contents. Les gens du club, c'est plus les gens du club parce que le combat des quadistes, bien, souvent, n'est pas connu. Parce que les gars de club, les CA, tous les bénévoles, on leur donne un gros appui moral qu'on pourrait dire parce que nous autres, on fait le travail. Les gens sont fiers qu'on se déplace, qu'on vienne voir leur région en même temps que toutes les quadistes du Québec. C'est sûr que dans l'Abitibi Témiscamingue, si on prend un site, dans le club de Témiscamingue, Réjean Paquette et son équipe de bénévoles sont proactifs. C'est sûr que dans l'Abitibi, il reste quand même des connexions entre les grandes villes, mais c'est quelque chose qui va venir avec le temps. Je pense que dans notre nouvelle structure, la connexion entre les villes va se faire plus rapidement. C'est sûr qu'ils ont beaucoup de ponts majeurs à faire avec des coûts astronomiques, mais on va travailler pour que ça soit une réussite totale. Un jamboree, c'est fait pourquoi? C'est fait pour permettre au Kwasis de tout le Québec de venir voir une région, un club. Je pense que ça va toujours rester le but, que ça soit en période estivale ou en période automnale ou hivernale. C'est ça que les gens recherchent. On voit souvent les mêmes figures qui vont voir les clubs, les régions différentes. Ils adorent ça. Oui, ça me dépasse que les gens, parce que Ville-Marie, on sait que c'est pas à côté de Montréal, puis les gens se sont déplacés en grand nombre, puis ça vient de toutes les régions du Québec. C'est super comme événement, puis c'est super. On remercie les participants, parce que sans les autres, un jamboree, ça n'existerait pas. Hier, j'ai regardé la randonnée nocturne, disons de clarté à 8 heures le soir. Les gens ont participé au maximum. Les gens dans la ville étaient intéressés par notre parade. Je pense que c'est une super belle fin de semaine pour tout le monde, puis aussi pour le club, parce que c'est les autres qui ont organisé, puis ils ont travaillé beaucoup d'arrache-pieds pour arriver à une réussite comme ça. Qu'est-ce qui attend Réjean Paquette et son équipe suite à un événement à succès comme le Jamboree d'été 2012? On va respirer un petit peu. On a d'autres idées à embranler. On a des installations qu'on veut instaurer pour pouvoir développer d'autres sentiers. Mais c'est sûr que l'été prochain, on va revenir avec un autre festival de quelque sorte. Ça va sûrement être dans l'automne. On parle d'un festival quad qui serait autour de la deuxième fin de semaine de septembre, après la fin de semaine de la fin du travail, entre la chasse et la fin de semaine de la préparation qu'en chasse. Puis après ça, dans cette fin de semaine, on aurait un festival qui est dans le cadre de notre randonnée Pont-Brûlé qu'on fait pratiquement à tous les ans. Ça se prépare depuis plusieurs mois et je vous dirais que, à part le fait qu'on est content d'avoir été choisi parce qu'on s'entend, il y en a un parent comme ça, un gros jamboree, mais n'importe quand, ils peuvent revenir. J'étais extrêmement surpris du civisme des gens de Quatre-Roux qui font leur stop. Il n'y a pas de chahut, il n'y a pas... C'est vraiment des gens qui ont envie d'être proches de la nature et ils nous le prouvent, bon, dans notre petite ville, que ce n'est pas les sauvages qui ont débarqué. C'est vraiment des gens qui ont le goût d'avoir du plaisir, de découvrir et je vous dis, moi, ils reviennent quand ils veulent. J'étais vraiment, comment je dirais, agréablement surpris. C'est avec la tête, pleine de magnifiques souvenirs, que nous quittons Ville-Marie en se donnant rendez-vous très bientôt dans cette région en effervescence dans laquelle des quadistes sont les bienvenus. Cette émission vous a été présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, à Viva Assurance et par vos fabricants de quad. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada